Trois jours après l'effondrement d'un immeuble de 8 étages qui a fait plus de 340 morts dans cette banlieue de Deca au Bangladesh, 20 survivants ont pu être secourus aujourd'hui. Malgré l'épuisement, les sauveteurs s'acharnent à retrouver d'autres rescapés. Si le propriétaire de ce bâtiment qui abritait 3000 employés de l'industrie textile est toujours en fuite, deux chefs d'atelier de confection et deux ingénieurs ont été arrêtés pour homicide dû à la négligence. Malgré les fissures apparues dans l'immeuble, les employés avaient été sommés de rester à leur poste. Les corps que nous rassemblons ici, explique ce sauveteur volontaire, ne sont pas identifiés et la plupart d'entre eux commencent à se décomposer. Donc nous les donnons à Anjouman, une organisation qui se charge de l'inhumation. Alors que les cercueils s'accumulent sur le site, les proches des disparus quant à eux commencent à s'impatienter face à l'avancée jugée trop lente des secours. Où sont les disparus ? Il y avait des centaines d'employés, là on ne les retrouve pas. Laissez-nous les retrouver, morts ou vivants. Des murs de visage se sont érigés, tous ces employés manquent à l'appel. Les syndicats du secteur textile ont lancé un appel à la grève pour demain, afin d'exiger de meilleures conditions de travail. Merci. Merci.